Ceux qui résistent aux injustices sociales sont d'habitude d'accord sur les diagnostics et sur les alternatives. Et manifestement, nous ne changeons rien, c'est-à-dire que nos résistances n'ont pas d'effet. Nous sommes politiquement impuissants, partout dans le monde, dans tous les pays, à toutes les époques. Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer dans nos logiques la façon dont nous désignons les acteurs politiques ? Puisque par le choix de nos acteurs, par l'élection du suffrage universel, nous désignons toujours des serviteurs des riches dans tous les pays, à toutes les époques, à quelques exceptions, j'ai mis après, mais rares. Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en cause la façon dont nous désignons nos représentants ? Tu nous vois venir, vous me voyez venir. Comment pourrions-nous, comment devrions-nous, d'après toi, s'il te plaît, comment devrions-nous constituer, composer l'Assemblée Constitucante ? Tu parles souvent des institutions, je pense que c'est absolument salutaire, c'est une des lignes de force de ta pensée, c'est de dire qu'il ne faut pas compter sur la vertu des gens, ça n'arrivera pas, ça ne sert à rien de se débarrasser des affreux, il y en aura d'autres qui viendront à la place, il nous faut de nouvelles institutions. Mais, dans la même logique, pour avoir de bonnes institutions, comment pouvons-nous désigner la prochaine Assemblée Constituante pour éviter de nous faire enfumer cette fois-là ? Etienne Chouard, tu es un gros coquin, tu me poses des questions auxquelles tu es le mieux placé pour répondre, tu le sais, je ne tomberai pas dans tes pièges. Bon voilà, c'est lui le spécialiste de la question de la désignation des Assemblées Constituantes, donc c'est lui qui vous lirez ce qu'il écrit et vous écouterez ce qu'il dit.